Le temps face à temps, je disparais sur toutes les causes de notre amour, et puis voilà que l'amour est triste. C'est une musique qui nous touche droit au cœur. Marie-Lou, de retour en musique après 10 ans. Ce que vous entendez, c'est l'extrait de son album qui sera disponible à compter de vendredi. Et on a la chance de lui parler. Vous la voyez à l'écran. Marie-Lou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bon, bon avant-midi. Qu'est-ce que ça fait de savoir que dans quelques jours, il y aura un album, des vinyles disponibles pour tout le monde? C'est une question assez large, ou en fait, c'est ma réponse qui va être large, parce que ça vient chercher beaucoup de choses chez moi, puisque j'ai déjà fait de la musique dans mon ancienne vie. C'est comme de revivre des moments quand même particuliers, mais dans un état d'esprit qui est tout autre. Je suis vraiment... Je me sens très indépendante. Je me sens une artiste très épanouie aussi, en contrôle. Je le fais pour les bonnes raisons. Ça fait que je revis tout ça, mais de façon tellement plus saine, j'ai l'impression. Donc, c'est génial. Puis en même temps, c'est très représentatif de qui je suis en ce moment, parce que le jour de mon lancement, je vais être en shooting pour tout pour mon magazine. J'ai les pouchettes de Blédin à l'école de mes filles. Tu sais, la musique reste vraiment, pour moi, un réel plaisir, un bonheur, mais je ne veux pas en faire... Je ne veux pas que ma vie tourne autour de ma musique, en fait. Ça devient... Est-ce que c'est un peu pour ça que l'album s'appelle « Très d'union », une espèce de trait d'union entre le passé et la femme que tu es devenue? C'est sûr que c'est... Oui, ça, c'est clair. C'est aussi un trait d'union entre le silence et aujourd'hui, le retour à la musique, qui est un art que... Tu sais, pendant cinq ans, non seulement je ne faisais pas de musique, mais je n'en écoutais pas du tout. Donc, j'ai vraiment eu... Tu sais, il y a eu beaucoup de guérison dans les dernières années. Puis ça fait cinq ans que je me suis remise à écrire cet album-là. Je l'ai écrit sans savoir que j'écrivais un album, en fait. J'écrivais des chansons juste pour le bonheur que ça m'apportait. Puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est retrouvé sur un album de 16 chansons. Mais tu sais, j'ai tellement jamais eu le filtre ou le regard extérieur posé sur moi qui allait peut-être influencer la façon d'écrire. Est-ce que les gens vont aimer ça? Toutes ces questions-là n'étaient tellement pas là. Donc, ça fait en sorte que je suis particulièrement fière de la transparence et de l'honnêteté, en fait, qu'il y a dans ces chansons-là, qui, je pense, vont parler à beaucoup de gens qui vivent les mêmes défis que moi, en fait. Probablement pour ça aussi que chaque chanson qui a été dévoilée touche les gens droit au cœur. Parce qu'à la base, il n'y avait pas l'objectif de performance, de faire un album. Au fait, c'est arrivé presque par hasard une synchronicité qui est arrivée quand Dugrame t'a contacté en 2017. Exactement. En fait, Dugrame m'a contactée parce que j'avais recommencé à mettre des chansons sur Internet, mais vraiment des covers pour le plaisir. Puis, ils m'ont dit, est-ce que t'aimerais ça faire un album? Puis, je me suis surpris à répondre, bien, j'en mets un, en fait. J'en mets, j'ai 16 chansons de prêtes, et bien, plus que ça, là. Puis, dans le fond, ce que je trouvais le fun dans le fait de m'associer avec Audiogramme, c'est que moi, j'ai produit ma musique. Donc, Audiogramme est vraiment là pour m'épauler dans le partage de mon art, puis dans toute la poutine, en fait, pour faire de jeux numériaires, là, que t'aimes pas tellement. Donc, tu sais, toute la mise en ligne, c'est un nouvel univers, les plateformes, le streaming et tout ça. Fait qu'ils s'occupent vraiment de ça, sans droit de regard sur l'art. Puis ça, je trouve ça formidable. Évidemment, je suis toujours ouverte aux commandes par constructif, là. On fait une super belle équipe, mais il y a cinq ans, on m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru. Mais c'est comme si ça arrive à point, à un bon moment, je ne sais trop, mais les chansons sont vraiment touchantes. Est-ce que tu as été puisée dans ton passé, tout ce que tu as vécu? Est-ce que toute l'inspiration des chansons vienne vraiment de toi ou tu t'es inspirée de situations extérieures? Non. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis c'est un album, j'ai écrit de plusieurs points de vue. Il y a la mère qui a écrit, il y a l'ex, il y a la conjointe, il y a la soeur, il y a l'ami, il y a la victime, il y a la personne toxique. J'ai vraiment essayé d'être hyper honnête par rapport à moi-même. On a tous été une personne toxique pour quelqu'un d'autre. On a tous été victimes de la toxicité d'une autre personne. J'ai voulu vraiment y aller en toute humilité envers moi-même parce qu'à ce moment-là, je n'écrivais pas pour que les gens écoutent. Donc, je vais vraiment au cœur de sujets qui sont vastes. Je parle de deuil, je parle de séparation, je parle de maternité, je parle des liens familiaux. C'est ce que j'ai vécu. Puis c'est pour ça que je ne veux pas que la musique soit au centre de ma vie. Je veux vivre. Puis si j'ai des choses à dire, je vais écrire. Mais sinon, je ne veux pas faire de la musique pour faire de la musique. Donc, ça, c'est vraiment né de nécessiter cet album-là. Puis j'en suis vraiment fière. Est-ce que ça a été, en quelque sorte, le prolongement d'une thérapie d'écrire comme ça? Je pense que oui. Je pense que, tu sais, je ne le cacherai pas, je suis en gros travail depuis plusieurs années sur moi. Je l'ai dit ouvertement, j'ai eu des troubles alimentaires. Trois fois par jour m'a beaucoup aidée là-dedans. J'avais des bébites avec la musique à régler. Puis ça a pris des thérapies. Puis c'est sûr qu'écrire, c'est très thérapeutique. Mais je pense qu'en même temps, il faut vouloir être honnête envers nous-mêmes. Il y a une chanson sur l'album qui s'appelle À la même adresse. C'est une chanson que j'ai écrite à mon égo. On a toutes des parties moins belles de nous qu'on voudrait donc bien mettre à la porte. Puis je dis, on se connaît déjà, on a la même adresse, mais pas la même maison. C'est comme ces parallèles-là, on est à la même place. Mais non, j'ai vraiment assez ça. Oui, j'ai essayé d'être honnête envers moi-même. Puis c'est ça, c'est thérapeutique. Mais j'ai l'impression que ça touche, même à la lumière de ton entreprise aussi, trois fois par jour, ça vient toucher le cœur des gens. J'imagine que tu dois en recevoir des commentaires du public à cet égard-là. Bien, c'est sûr que la nature des commentaires que je reçois depuis que je partage des petits bouts de chansons est vraiment très différente de ce que j'ai pu recevoir dans le passé. Puis pour moi, si je vois ça comme une confirmation, des commentaires qui sont très profonds, qui sont très... Bien, je le sens vraiment, pour faire une analogie avec l'album, il y a vraiment un trait d'union entre moi et les gens. Je pense qu'on se reconnaît moi en eux et eux en moi. Donc, c'est la beauté vraiment de la musique. Oui, c'est sûr que la cuisine, je le sais que je suis dans la cuisine des gens, ma face est à côté de leur toaster, puis il y a un lien. On est dans la cuisine, on est dans le quotidien, puis c'est sûr que c'est un lien particulier. Mais la musique, c'est comme si ça... Ça vient nous chercher à un endroit qui est peu descriptible. Je vois ça comme un peu une échelle qu'on monte puis qui élève le niveau de discussion. Fait que je trouve ça beau. Je me trouve chanceuse, en tout cas, de pouvoir avoir la chance de faire tout ça, tu sais. Puis c'est ça, j'aime. Je remercie tellement les gens d'embarquer dans cette aventure-là qui est musicale et c'est nouveau. Fait que je suis très heureuse. J'aimerais également qu'on parle des reprises, parce que ça aussi, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on écoute d'ailleurs l'extrait de ta dernière. Je m'en veux. Ah oui! OK! Cette reprise de Mélanie Renaud, début des années 2000, on peut dire que ça a créé commotion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette chanson-là? Bien, en fait, j'ai vu que Mélanie était de retour sur les réseaux sociaux après un moment d'absence. Fait qu'en partant, là, ça m'a touchée, parce que je ne sais pas la raison de son absence, mais bon, je peux peut-être imaginer. D'autre part, je pense que les gens ne savent pas, mais elle et moi, on a fait Notre-Dame-de-Paris ensemble il y a plusieurs années. Donc, elle était Esmeralda, moi, j'étais Fleur de Lys. Puis, donc, j'ai toujours eu des admirations pour cette femme-là. Puis, je me suis toujours demandé dans les dernières années, elle est où? Puis, quand j'ai vu qu'elle revenait, je me suis souvenu de cette chanson-là. Tu sais, qui n'a pas chanté à dessus de tête? Je m'en veux dans son auto. Avec un ping, une brosse à cheveux. Ah oui! Puis, tu sais, on se croit quand on a chanté cette chanson-là. Puis, entre le bain des filles et la routine, les filles écoutaient une émission, je suis allée dans ma chambre un peu, puis j'ai fait ça vite, vite, puis je l'ai partagé. C'est toujours fait avec beaucoup de spontanéité. Mais ça vient chercher beaucoup de nostalgie aussi. On parle d'elle, mais il y en a plein d'autres prises sur ton compte Instagram, là, vraiment. Il y a quelque chose que ça vient chercher. Bien, c'est ce que je dis, tu sais, la musique, ça vient vraiment... c'est comme une odeur, tu sais, ça nous ramène tellement à un endroit précis. On se souvient dans quelle époque on écoutait cette chanson-là, ce que ça nous faisait vivre. Puis, on dirait qu'avec cet album-là, tu sais, que je sors, qui est de la musique originale, je sais que les gens sont moins attirés par la musique originale. Il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes qui font des reprises, des albums de reprises, tu sais. Puis, je me dis, si, ne serait-ce que pour quelques personnes, il y a des chansons sur l'album qui font l'effet d'une découverte, je suis très tellement contente. Merci beaucoup de ton temps! Je sais pas, tu sais ! ... ...